Musique de générique Je ne la trouve jamais avec, elle est dégueulasse Peut-être que l'esthétique est dégueulasse Et encore moi je la trouve quand même belle Avec une couleur sombre, je préviens tout de suite Avec une couleur claire, si elle n'a pas une peinture C'est pas ouf Par contre je vais la relever un peu Parce qu'hier il y avait des petits soucis Au niveau des ailes Je vous laisse le réglage Vous avez vu que ça ne change pas non plus énormément A chaque réglage que je fais Ça change beaucoup au niveau de la rigidité Désolé de la rigidité Là on sera toujours à 100 Là ça varie souvent entre 50 et 80 Là c'est tout le temps tout le temps pareil L'arrière il est pratiquement pareil partout Le devant c'est entre 11 et 12 Là ça change un petit peu Après le reste ça reste pareil C'est souvent les mêmes choses un peu partout Donc vous allez me dire pourquoi je continue à faire des réglages Si finalement c'est les mêmes Bah écoutez Moi mes réglages ça va bien Après comme je dis il y a quand même des petits changements Entre chaque voiture C'est pas beaucoup mais Rien que 30 ou 40% de rigidité en moins Sur une voiture Ou des ressorts ou quoi Ça peut jouer énormément sur la maniabilité Donc ça je pense qu'il n'y en a pas qui vont comprendre Parce que je pense que vous le voyez Entre chaque vidéo Que les réglages sont pratiquement A deux chouilles après identiques On va se faire ce terrain Je vais vous montrer comment elle est bien Là je vais faire un test Ça risque de me fail complètement Je vais l'essayer contre la Shelby Cobra GT500 C'est les deux plus grosses muscles du jeu Et je sais que la Cobra Elle a une puissance phénoménale Donc je vais voir si j'arrive à la suivre avec la Magnum Ça c'est pareil Elle va bientôt arriver sur la chaîne Il y a un petit peau finage à faire Pour qu'elle grippe un peu plus Ce qu'il faut que je fasse Parce qu'elle est vraiment vraiment excellente Elle par contre J'arrive à suivre n'importe quelle voiture De la Viper De la Supra C'est vraiment Je suis ce que je veux avec C'est un jouet On va gripper un peu plus Hop Ah en plus c'est celui avec la Boss Je vais devoir ça à l'instant C'est pas celui que je préfère Elle apprend des très 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 bonnes trajectoires en plus Limite je fais rien du tout Par contre secteur 1-0 Comment ça se fait ? Tout est bon mais j'ai 0 Mais il a dû avoir un bug C'est pas très grave De toute façon on est pas là pour avoir Le plus de points De montrer qu'on peut faire un 100% Vous allez voir elle est vraiment vraiment bonne Hier j'ai pas mal de temps avec en multi Et je lui ai même prévu une peinture Faut savoir que les caisses que je peins C'est des caisses Déjà de 1 Qui sont bien réglées Et en plus qui sont faciles à manier C'est des caisses que je kiffe Ça là j'étais pas trop fan Bon après en vrai Je suis un peu plus fan de la voir en vrai directement Purtout que cette carrosserie là en vrai Elle est magnifique Donc je vais la peindre Je sais qu'elle est vraiment vraiment bonne Vous voyez je vais un petit peu de balle On va essayer notre circuit et voir Mais ça là ça va J'arrive à peu près à suivre n'importe quelle voiture Euh attendez on va changer de circuit Par contre j'ai pas essayé contre de la Supra Sur celle là Ça serait à tester Redrock y'a quoi comme session Oh ça là peut être pas mal Bah écoutez on va mettre la Supra devant Et on va mettre la magnum derrière Ça peut être le gros fight du siècle Mais c'est pas grave Au moins je vais voir qu'est-ce qu'il y a dans le ventre Contre des grosses bagnoles Parce que j'arrive à suivre des Supra en multi Mais après comme je dis à chaque fois Chacun a ce réglage Bon il y en a quelques-uns qui vont rouler avec mon réglage Ça voilà C'est encore autre chose De toute façon je le vois tout de suite généralement Quand j'arrive à suivre ou autre Le comportement La voiture s'est abondie Tout ça en termes de rapport Si c'est mon réglage Ça se reçoit assez rapidement Mais ceux qui n'ont pas mon réglage Après je vais pas dire que c'est le meilleur Mais il y en a qui règlent différemment Qui règlent pas sur le grip Qui règlent plus sur l'angle Et ceux-là généralement j'arrive à les suivre Parce que vu qu'il n'y a règlent pas sur le grip Donc beaucoup ils perdent un peu plus de vitesse Et forcément qu'ils perdent de vitesse sur mon Supra C'est énorme sur mon Supra Donc j'arrive vachement à les suivre Je suis pas encore croisé de personnes Après il est pas sorti encore C'est normal Mais il est pas sorti le dernier Supra Donc forcément Je n'ai pas pu test J'en vais pas arrêter déjà Le Supra J'ai vachement changé comparé à l'ancien Je le redis Supra c'est une des caisses Qui bombarde quand même énormément sur le jeu C'est pas celle qui bombarde le plus Limite une S13 Bombardera beaucoup plus qu'une Supra Après il faut prendre du réglage Comme il dit toujours J'arrive à la suivre Par contre on voit que sur les Sur des longs Les longs virages Il y a longs courbes Mais c'est mieux longs virages On sent qu'il y a quand même un petit millimètre par un petit millimètre Donc ça peut être vachement important Suffit que tu mets un petit coup de frein pour faire un transfert de masse La Supra te met carrément une volée Donc pour la rattraper T'as intérêt à appuyer sur le champignon Et faire attention à celui qui est derrière toi Donc c'est très très chaud Bon on fera pas de 600 points Parce qu'on a fait deux sessions en tandem Je voulais vraiment l'essayer En tandem En points C'est pas vraiment important Ceux qui veulent faire du point Prenez là Essayez là par vous même Ça changera pas de toutes mes caisses Et ça fera pratiquement le même score À deux choses près Il y en a peut-être plus qui vont glisser que d'autres D'autres qui seront faits pour d'autres circuits Etc Enfin bravo vous m'avez compris Donc les gars Vous mettez votre petit j'aime Abonnez-vous comme d'habitude Activez la cloche pour me suivre Pour mes lives ou autre Et on se dit à la prochaine Salut tout le monde Salut tout le monde